Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour vous annoncer en plus le soleil qui va revenir sur l'ensemble de la France et pour plusieurs jours. Regardez déjà un petit peu ces images dans le département de l'Orne avec le soleil qui peu à peu est revenu dans le secteur. Une autre photo cette fois vers la Vendée avec là également le soleil qui commence à faire son apparition. Alors nous avons notre anticyclone qui va regonfler sur l'ensemble du pays mais avant il faut encore composer avec cette ultime perturbation qui passe donc aujourd'hui et qui apporte surtout des passages nuageux à son passage. Ce sera le cas encore cet après-midi notamment entre la Rochelle et en remontant vers les Ardennes avec localement quand même quelques averses de pluie possibles. Le vent qui restera encore assez sensible jusqu'à 50-60 km par heure. A l'arrière de la perturbation vous le voyez un ciel de traîne qui va se mettre en place alors il pourrait être plus actif sur la partie nord de la Normandie. Et sur le reste du pays ce sera vraiment des passages nuageux, quelques belles éclaircies beaucoup plus nombreuses vers le sud-est du pays. Et on surveille toujours ce risque d'avalanche qui reste quand même assez modéré d'un niveau de 3 sur 5 pour les Alpes du Nord. Au niveau des températures, on est 3-4 degrés au-dessus des normales de saison à l'échelle nationale. On attend 10 degrés pour Reims, 15 degrés vers Toulouse. Et ensuite, ça y est, notre anticyclone regonfle enfin sur l'ensemble du pays, chassant notre perturbation dont les derniers résidus seront encore présents demain matin sur le Piedmont-Pyrénéen. Et au fur et à mesure de la journée, c'est juste ce ciel de traîne qui va se mettre en place. Alors, il pourrait un petit peu se réactiver sur l'est du pays, mais ce seront surtout des passages nuageux. Il y aura même de belles éclaircies dans l'après-midi. À l'arrière, vous le voyez, le soleil s'annonce là aussi généreux. Toujours Mistral et Tramontane pour la Méditerranée jusqu'à 90 km par heure. Et au niveau des températures, ça va baisser un petit peu au réveil, comme le ciel sera beaucoup plus dégagé, avec 2 degrés attendus par exemple pour Paris ou encore Lille. Dans le courant de l'après-midi, les températures vont rester assez stationnaires, voire un petit peu baisser par endroit, notamment vers le massif central, avec 8-9 degrés au meilleur de la journée. Et ensuite, c'est simple, notre masse d'air chaud va prendre le pas sur notre masse d'air froid. Donc la douceur va vraiment s'installer sur l'ensemble du pays et pour votre week-end, qui en prime va s'annoncer assez printanier dans l'après-midi. Regardez, il fera très beau partout, on attend 10-15 degrés en moyenne, donc au meilleur de la journée dans les après-midi. Et puis surtout, pour la semaine prochaine, la situation devrait rester identique. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada